Oui? Bonjour monsieur! Oui? Bonjour je suis... Oui bonjour monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh et puis merde. Allo? Le moment est arrivé. Quoi? La voyageuse est désormais entre tes mains. Euh... C'est à toi que revient ce fabuleux pou... Oui? Oh ça va, pas la peine de t'énerver. Je voulais juste te mettre dans l'ambiance moi. Me mettre dans l'ambiance pour quoi? Laisse-moi me présenter cette fois. Je suis... Hulbert Meunier, ton illustre ancêtre! Quoi? Pour faire simple, je suis de ta famille. Mais je suis né en 1532. J'ai voyagé dans le temps et je suis parvenu jusqu'à... Ben voyons. Ha ha! Sache que l'objet que tu as dans ta main est ma machine à explorer le temps et elle te revient. Ah bon? Et pourquoi me la donner? Parce que je reste ici. Ou plutôt maintenant. Ha ha! Parce que vous vous plaisez ici? Oui! Oui! J'y ai trouvé toutes sortes de choses étonnantes. Comme quoi? Et bien des saveurs inconnues, des techniques étranges, une société fort intéressante, des nouvelles coutumes et un confort très appréciable. Ah oui. Ben oui, comme ça. Et donc votre montre là, elle permet de voyager dans le temps. Oui! Il y a un gros bouton sur l'appareil. Et il ne faut surtout pas appuyer dessus. Et si j'appuie dessus? Euh... Oulah! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et on est où? Bonjour maître. Vous êtes au mois d'avril de l'année 1945, dans une ville appelée Berlin. C'est quoi ce truc? Je suis la machine à explorer le temps. Appelez-moi la voyageuse. Mais à Berlin? Oui maître. En 1945? Oui maître. Ouf! Encore 7 siècles, combien de fois repompés? Oh oui au fait, bienvenue dans le... Au bon cœur de l'histoire. Comme l'a dit ce... Bah, ce truc, en fait. Nous sommes en mai 1945, et c'est la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe. L'Allemagne a presque perdu la guerre, et... Oh, la ferme. Justement, le dirigeant de l'Allemagne, ce bon vieil Adolf Hitler, est en train de donner les derniers ordres pour défendre le Reich. Reich, ça signifie royaume, hein. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler des nazis. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un petit peu le bordel ici. Bon, ok, c'est carrément le bordel. Voilà, voilà. Et actuellement, mon espérance de vie ne dépasse pas celle d'un vulgaire pot de Nutella en solde. Donc, je me casse, et je vous dis à la prochaine. Quoi, vous êtes encore là ? Bah, d'habitude, ça marche. Prochain voyage temporel possible dans 5 minutes. Mais merde ! Bon, ça va, j'ai compris. Je vais donc vous raconter les derniers instants du Troisième Reich, ici et maintenant. On est en plein dans la bataille de Berlin. Les Russes encerclent complètement la ville et balancent des milliers de bombes, n'est-ce pas ? Est-ce que je peux vous montrer une carte ? Oui, c'est bon, ça marche. Berlin, c'est là. La dernière poche de résistance du régime nazi à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez quelques rappels sur ce grand conflit, n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos qui traitent de ce sujet. Ah, pourquoi je me fais de la pub alors que je m'écrenais ? Bref, je disais donc, Berlin, dernière enclave aux mains des forces nazies, doit faire face à deux problèmes. A l'ouest, depuis le mois de juin 1944, les troupes alliées, principalement anglaises et américaines, ont ouvert une ligne de front et s'approchent de la capitale. A l'est, depuis la bataille de Kursk, en juillet-août 1943, les Allemands reculent devant l'armée de l'Union soviétique, appelée aussi Armée Rouge. Revenons fin 1944. Les Américains et les Britanniques avancent plus vite que les Soviétiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Allemands pouvaient compter sur leurs derniers alliés en Europe de l'Est et les Soviétiques avaient une route plus longue à parcourir. Du côté des forces en présence, on a 4,5 millions de soldats côté anglo-américain, 3 millions côté soviétique et 2 millions de soldats allemands répartis à l'ouest et à l'est pour faire face. Pour résumer, à partir de la fin de l'année 1944, le Troisième Reich se bat à 1 contre 4. Bref, ils n'ont aucune chance. C'est con, hein ? Je vous disais donc que les Américains et les Britanniques avançaient plus vite que l'armée rouge, mais ils ont dû s'arrêter. En fait, lors de la conférence de Yalta en février 1945, les Trois Grands, c'est-à-dire l'Angleterre, représentée par Winston Churchill, les Etats-Unis, représentés par Franklin Roosevelt, et l'Union Soviétique, représentée par Joseph Stalin, se mettent d'accord sur la fin de la guerre. En gros, qui prend quoi ? Les futurs vainqueurs se partagent alors l'Europe en zone d'influence. Ah oui, ils sont pragmatiques, les gars. La guerre n'était même pas finie que, déjà, ils plaçaient leurs pions. Puis attention, c'est pas comme si c'était gagné. Ici, on parle pas d'un guise précommandant son iPhone 16 avant même que celui-ci soit fabriqué. Ici, l'Allemagne est encore en état de se battre, avec des centaines de milliers de soldats sous ses ordres. Les Alliés se mettent donc d'accord sur une limite entre la zone d'influence anglo-américaine et la zone d'influence soviétique. Cette limite, c'est l'Elbe, un fleuve allemand. Donc, lorsque les troupes américaines et britanniques atteignent le fleuve, elle s'arrête. L'armée rouge a donc le champ libre et lance une grande offensive sur l'Allemagne. Juste après la conférence, donc dès le mois de février, ils attaquent la Pomeranie orientale et la Prusse orientale. Le 13 février 1945, les soviétiques libèrent Budapest et le royaume de Hongrie, dernier allié de l'Allemagne en Europe de l'Est, changent de camp. Les Allemands étaient déjà bien dans la merde et se prennent ensuite une série de cuisantes défaites face à une armée soviétique motivée, bien équipée et surtout bien plus nombreuse. Bref, c'est la branlée totale et l'armée rouge se venge de l'humiliation du plan Barbarossa, c'est-à-dire de l'invasion de l'Union soviétique. En quelques batailles, la Wehrmacht, l'armée allemande, subit de lourdes pertes et ne parvient pas à repousser les soviétiques qui entrent en Allemagne. A partir du 16 avril, l'armée rouge atteint Berlin. Joseph Staline, le secrétaire général du PCUS ou si vous préférez le boss des soviétiques, met un point d'honneur à s'emparer de la capitale allemande. S'il y parvenait, ça serait le symbole définitif de la victoire du communisme contre le nazisme. N'oubliez pas que la seconde guerre mondiale est, à la différence de la première guerre mondiale, une guerre d'idéologie. Pour s'emparer de Berlin, les soviétiques utilisent la technique ancestrale dite du bourrin, c'est-à-dire on largue d'abord des bombes et on rédige des traités de paix ensuite. Technique encore très utilisée de nos jours. L'armée rouge aligne 196 divisions, soit plus de 2 millions de soldats, plus de 6 000 chars d'assaut, plus de 7 000 avions et surtout plus de 40 000 pièces d'artillerie. Des canons, beaucoup de canons. En face, les allemands leur opposent péniblement une cinquantaine de divisions, c'est-à-dire moins de 800 000 soldats, environ 1 500 chars, 2 000 avions et moins de 10 000 pièces d'artillerie. Puis entre nous, on n'est plus vraiment sur du soldat d'élite là, on est plutôt sur de la division de clochards. Soit on se retrouve avec des soldats âgés, comme par exemple ceux de la 3ème Panzer Armée, soit ce sont des gamins bien trop jeunes issus des jeunesses hitlériennes, ou de ce qu'il en reste. Par contre, l'armement est inégal. Certaines armes sont redoutables contre les chars soviétiques, comme le Panzerfaust, une sorte de lance-grenade, mais pas assez nombreuses pour faire la différence. Les saloperies, ramène-moi à mon époque. Tu vas marcher, oui. Pfff, 5 minutes, hein. Ouais, les minutes de Namé, quoi. Revenons sur Terre. Vous l'aurez compris, ça rigole pas vraiment pour les nazis. Pour moi non plus. Dans ces conditions, comment va réagir l'état-major allemand ? Le commandement nazi, réfugié dans le Führerbunker, le bunker d'Hitler, prend toujours ses ordres auprès du chef suprême. Mais il faut dire que depuis l'échec de l'invasion de l'Union soviétique et les erreurs stratégiques, les officiers d'Hitler sont de plus en plus sceptiques. Le Führer a perdu de nombreux soutiens. Pour preuve, les attentats parfois même organisés par ses propres militaires. En tout, Hitler a échappé à plus de 40 tentatives d'assassinat, dont 7 de grande envergure. Il avait une vraie chance de... Et pourtant, il n'était même pas marié. Il a attendu le 29 avril 1945, soit la veille de sa mort, pour épouser Eva Braun. Étant donné qu'Hitler va survivre à ses divers attentats, il va devenir de plus en plus paranoïaque et de moins en moins réaliste. En gros, il considère que si l'Allemagne perd la guerre, c'est de la faute des traîtres. De plus, le Führer comptait aussi sur des armes secrètes, les Vergel-Tungswaffe, les armes de représailles, les fameuses V1 et V2, ou encore l'avion à réaction, croyant que ces armes pourraient renverser le cours de la guerre. S'en est honnête, ces armes ne servaient qu'à alimenter la propagande du régime nazi, qui affirmait jusqu'au bout que les ennemis du Reich seraient vaincus. Oui, oui, même quand les ennemis venaient toquer aux portes de Berlin, ils y croyaient encore, ou en tout cas, ils faisaient semblant d'y croire. En fait, ces armes ne disposaient que de faibles charges explosives, et manquaient de précision, malgré leurs prouesses technologiques. Et ce qui devait arriver, arriva. Devant la défaite imminente, la plupart des hauts dignitaires nazis tirent ce que fait tout chef courageux qui se respecte. Ils sont barrés. Cette fuite fut même surnommée la fuite des faisans dorés. Ceux qui restent subissent remontrance sur remontrance par un Hitler aux abois, et dont la santé s'est dégradée. Ils exigent de ces derniers généraux des victoires qui ne peuvent pas remporter, faute de moyens. Enfin, les soviétiques passent à l'attaque, et atteignent Berlin à la fin du mois de mars 1945. Staline décide alors de porter le coup de grâce au nazisme. Le 16 avril 1945, les soldats de l'armée rouge encerclent complètement la ville. Neuf jours plus tard, ils avancent jusqu'au centre de la capitale, et commencent alors une véritable guerre urbaine, chaque rue et chaque bâtiment étant défendu avec l'énergie du désespoir par les derniers soldats du Troisième Reich. L'objectif des soviétiques est là, le Reichstag, le parlement allemand, symbole du pouvoir politique. Les russes s'approchent du parlement le 28 avril, puis lancent l'attaque finale deux jours plus tard. Au matin du 1er mai, le Reichstag est pris, et le drapeau soviétique est tissé à son sommet. Staline compte bien immortaliser l'événement, mais manque de bol, le photographe, Evgeny Kaldai, n'était pas présent ce jour-là. Du coup, les soviétiques vont reconstituer la même scène, mais le lendemain, ce qui va donner cette photographie. De son côté, Hitler met en scène sa propre fin. Il sait que la guerre est perdue, et dans la nuit du 29 avril, après avoir épousé Eva Braun, il va dicter à sa secrétaire un testament privé, puis un testament politique, dans lequel il lègue les rênes du pouvoir nazi, enfin ce qu'il en reste, à l'amiral Karl Donitz, avant de se retirer avec sa femme dans ses appartements. Ils finissent par se donner la mort le lendemain, mais en l'absence de témoins oculaires directs, on ignore si Hitler s'est tiré une balle dans la tête, ou bien s'il s'est empoisonné. Voici ce que nous dit l'historien allemand Joachim Fest. Hitler est assis sur le canapé, tassé sur lui-même, la tête légèrement penchée en avant, et les yeux ouverts. Sur sa tempe droite, il y a un trou gros comme une pièce de 5 pence qui laisse échapper un filet de sang. Alors oui, c'est une histoire qu'on entend souvent. Comme le corps d'Hitler n'a jamais été retrouvé et identifié formellement par les services anglo-américains, eh bien on a fini par penser que peut-être Hitler n'était pas vraiment mort. Cependant, plusieurs raisons tendent à nous prouver le contraire. Je m'explique. Tout d'abord, la personnalité du personnage. De caractère colérique, impatient et surtout mégalomane, il lui était difficile de s'avouer vaincu. Il ne faut pas oublier que le fureur se considérait comme issu de la race des seigneurs, et s'enfuir la queue entre les jambes, ça fait pas trop seigneur en fait. Donc, peu probable qu'il souhaite s'enfuir incognito, dans un autre pays déguisé, ben, en plébéien. En outre, le personnage a un côté nihiliste, c'est-à-dire que s'il ne parvient pas à son objectif, eh bien il préfère la destruction et le néant plutôt que l'échec. En témoignent les ordres donnés, comme par exemple celui de brûler Paris en août 1944, ou bien la politique de la terre brûlée, que même son ministre Albert Speer a refusé de réaliser. Cela nous indique un petit côté, la mort plutôt que la défaite. De plus, difficile de s'enfuir, les soviétiques encerclaient complètement Berlin et pilonnaient la ville brutalement. Donc en plus du risque d'être capturés, eh bien, ils risquaient de se prendre une roquette ou un obus sur la tronche. Et puis sérieusement, en tomber aux mains des soviétiques, il en était pas question. L'idéologie de l'URSS était opposée à l'idéologie de l'Allemagne. Aucune paix ne pouvait exister entre les communistes et les nazis. Et oui, d'un côté, vous avez une doctrine de lutte des classes, qui prône une égalité théorique totale entre les individus, et de l'autre, une doctrine raciale basée sur l'inégalité physiologique entre les races. Comme les soviétiques sont vainqueurs, eh bien c'est un peu comme si leur idéologie avait gagné. Donc s'ils chopent Hitler, ils n'allaient certainement pas lui épargner l'humiliation d'une capture, d'un procès, voire même d'une exécution. Et les américains, me direz-vous ? Alors c'est vrai que les services nord-américains étaient plus conciliants avec les vaincus. Donc de nombreux dignitaires nazis ont pu profiter de cette relative indulgence et s'enfuir, comme par exemple Joseph Mengele ou encore Klaus Barbie. Mais cela pose deux problèmes pour Hitler. D'une part, permettre à Hitler de s'enfuir, c'est pas pareil que de permettre à un obscur nazi d'échapper aux soviétiques. C'est dangereux politiquement et ça n'a aucun intérêt, contrairement à un riche industriel ou bien un scientifique, comme un certain Werner von Braun, dont les travaux sur les fusées furent récupérés après la guerre. Et d'autre part, ben, les américains n'étaient pas à Berlin. Pour conclure, même si la survie Hitler alimente un peu les fantasmes de l'histoire, cette théorie ne repose sur aucune preuve concrète, ni sur aucune analyse pertinente. Bon ok, on oublie un peu la réalité historique et on admet un instant qu'il a survécu. Eh bien, il aurait largement plus de 125 ans aujourd'hui. Donc à moins d'être un reptilien illuminati de l'espace, ben, l'espérance de vie moyenne de l'être humain ne permet pas ça. Conclusion, oui, Hitler est bel et bien mort. Voyage temporel possible. Ah, ben, pile quand j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et... Bon, je ferai ça plus tard en fait. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada